Comment atteindre 80 000 fans sur Facebook, sachant que ça n'est qu'un 30-1 pour atteindre plus ? Premièrement, parlons des fans en eux-mêmes. Vous avez une page Facebook, à quoi servent les fans ? Les fans, ce sont des gens qui sont sur Facebook, qui ont demandé à être notifiés des nouveautés de votre page. Et l'intérêt d'avoir les fans est le premier intérêt. Vous pouvez communiquer les posts sur la page qui arrive dans le flux d'actualité de vos fans. Donc ça, c'est de la pub gratuite. J'appelle ça de la pub parce que vous pouvez mettre des liens vers des pages de capture, des pages de vente, etc. Ça arrive chez votre prospect. Donc si quelqu'un a cliqué sur « Je suis un fan », il a instantanément de la valeur pour vous parce que vous pouvez maintenant l'atteindre sur Facebook sans coût autre que le temps que ça vous prend de créer le post Facebook. Deuxième intérêt du fan. Deuxième intérêt, c'est que le fan, toujours sur le même post, peut cliquer « J'aime ». Je vais appeler ça « Interaction ». Le fan peut cliquer « J'aime », le fan peut laisser un commentaire, le fan peut partager sur son propre mur, il peut partager sur le mur d'une de ses propres pages. Il peut, en bref, il peut taguer quelqu'un dans les commentaires. Ça arrive assez souvent. Donc, une citation qu'il marque qui correspond à ce que vit son ami Paul. Il va faire « arrobase Paul » et Paul va voir du coup une notification. L'intérêt des interactions des fans, c'est que ça amène de nouveaux fans. Donc, des fans supplémentaires. Aujourd'hui, sur la page chez les clients, on a 80 000 fans. On tourne à des souhaits. On tourne à entre 1 000 et 2 500 fans par semaine de plus, sans pub. Donc, dans une bonne semaine, on fait plus 3 % par semaine. Certains facteurs influencent le fait que la page croisse plus vite ou non. Par exemple, de mon expérience, on n'a pas encore testé, mais c'est quelque chose que j'ai vu de façon empirique. Si on accroche un post en haut de page, ce qui est une possibilité, quand vous publiez sur Facebook, sur votre page, vous pouvez dire « ce post-là va rester pendant une semaine épinglé en haut de la page », ça tend à diminuer la viralité de la page. Parce que ça fait quelque chose qu'on voit dès qu'on devient nouveau fan, mais pour Facebook, apparemment, ça semble diminuer un petit peu l'envie que Facebook a de faire connaître la page à davantage de l'un. Donc, ça, ce sont les deux intérêts principaux. Pour la partie gratuite, exposez votre message à des gens gratuitement. Oui, Marie ? « Est-ce que ça, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant ? » Je vais expliquer comment. Troisième intérêt, on peut cibler les fans. Donc, je peux envoyer des publicités payantes qui sont affichées juste à mes fans. Et je peux cibler leurs amis. Et je peux cibler leurs sosies. Autrement dit, si Sébastien Rivière est fan de ma page Facebook, c'est du Le Client, je peux afficher une pub séminaire exceptionnelle en décembre du Marquetteur Français pour lui. Je sais que c'est quelqu'un de ciblé, il connaît, il a déjà vu plein de posts de ma part. Je peux afficher à tous ses amis Facebook et rajouter d'autres critères. Je peux afficher à tous ses amis Facebook qui sont gérants de petites entreprises, séminaire exceptionnel, il se peut quand vos amis participent. Et je peux aussi demander à Facebook de me trouver des gens qui lui ressemblent. Facebook va dire, quand je regarde les gens de votre liste, ils sont principalement basés à Paris, ils ont entre tel âge et tel âge, à tel pourcentage d'entrepreneurs, ils sont à 17% fans de Tony Robbins, à 25% fans de la CCI régionale, etc. Donc, on va afficher votre pub à des gens qui ressemblent à ce profil. Donc, je réponds à ça. D'abord, avant d'expliquer comment avoir plus de fans, je pense que c'est important de dire à quoi ça sert d'avoir les fans. Un fan, ça vaut moins qu'un agoné, email. En termes de rentabilité, par contre, on peut transformer un fan en abonné, mais on peut recommander à nos abonnés, mais de devenir fan. Le mieux, c'est d'avoir les deux. C'est qu'ils reçoivent nos pubs et qu'ils reçoivent nos publications sur Facebook, qu'ils voient nos pubs sur Facebook, qu'ils reçoivent aussi les mails par mail. Ça fait plusieurs chemins pour pouvoir les contacter. Le fan vaut moins que l'abonné email en termes de rentabilité. L'abonné email peut nous servir à faire un ciblage aussi de ceci en disant « J'ai une liste de clients pour telle formation. » Je donne à Facebook 400, 500, 1000, 1500, 2000 adresses. Facebook va reconnaître qui parmi ces personnes est inscrit à Facebook, déduire un profil type de tous les clients dont je vais envoyer des adresses à Facebook, et me dire « Je peux toucher 100 000 personnes qui ressemblent à ce public. » Ça a aussi un gros intérêt d'utiliser cette fonction des abonnés email. Donc, le chemin pour obtenir des fans. Il y a deux possibilités. Donc, j'allais dire les deux chemins par rapport à la pub payante, mais je vais parler du gratuit aussi, donc on va dire trois chemins. D'accord ? On a payant 1, payant 2, et gratuit. Le chemin payant 1, c'est que je fais une pub pour que les gens deviennent fans. Donc, je les emmène vers une page que vous pouvez créer facilement avec un outil qui s'appelle WooBox, par exemple. C'est un des outils qui permet de créer ce qu'ils appellent une fan gate, c'est-à-dire une porte qui ne s'ouvre que si on devient fan. On arrive sur une page et dit « cliquer sur… » C'est une page de capture, mais qui dit « cliquer sur j'aime » pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Pas une page de capture d'email. Donc, c'est une première possibilité. Une deuxième façon de le faire, c'est dans Facebook, il y a « je veux faire une pub pour obtenir le maximum de fans ». Et donc, on les envoie vers une tabule sur la table, ils appellent ça en anglais, je ne sais plus comment ils en français, un anglais de la page. Facebook essaie de multiplier le nombre de gens qui deviennent fans. Donc, cette méthode, c'est « pub pour que les gens deviennent fans » et ensuite, une pub pour les fans vers une page de capture. Donc là, c'est en deux étapes. Ils ont cliqué sur une première pub qui dit « recevez les notifications de la page chez vos clients ». Ils ont cliqué sur « je deviens fan ». Et ensuite, j'ai une autre campagne publicitaire qui dit « je ne vise que les fans de la page chez vos clients ». Et sur cette campagne, je les emmène vers une page de capture qui est dans Facebook. Donc là, on est sur une pub en deux étapes. Et quand j'appelle un opt-in dans Facebook, c'est encore quelque chose que vous pouvez faire avec Woobox. Alors, Woobox, c'est très, très simple à utiliser. Vous êtes sur « woobox.com ». Il y a « je veux m'inscrire ». Et « je veux m'inscrire », c'est une inscription gratuite. Ça vous envoie sur Facebook qui dit « Woobox veut accéder à vos pages ». Vous dites « oui ». Et instantanément, Woobox se recharge et dit « voici vos pages Facebook. Qu'est-ce que vous voulez faire ? » Vous pouvez sur la page publier des onglets supplémentaires, publier des sondages. Je n'utilise que l'option « onglets ». Mais il y a d'autres options possibles à mettre dans les pages Facebook. Donc là, je fais une pub vers mon formulaire. Et dans ce formulaire qui est inclus dans Facebook, une fois qu'ils sont inscrits, ils reçoivent toute ma campagne email. Donc je vais mettre « hello » et « capitule ». « Je n'ai pas de contenu. » je n'ai pas de contenu. » « Je n'ai pas de contenu. »